Musique C'est vrai que la réalité c'est la base de l'inspiration même, une petite chose qu'on entend, mais la réalité comme cinéaste, il faut la réinventer, et c'est ça, dans ce film où pour la première fois j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, hier, il a la même vision, parce que quand il fait ses grands collages, quand il prend son camion magique, que les gens sont photographiques petits comme ça, qu'ils sortent grand, c'est-à-dire que nous avons l'impression que nous faisons notre travail de mettre en valeur la réalité, certains aspects, certaines personnes, de les mettre en valeur d'abord en les écoutant, en les aimant, et aussi en les représentant de façon inhabituelle. C'est sûr qu'un facteur qui est sur trois étages, il devient le héros du village. Le but, entre autres, de ce film qu'on a fait avec GR, c'est que les spectateurs aiment les personnes qu'on a filmées, que les spectateurs aiment cette dame du Nord qui est chassée de chez elle, aiment l'agriculteur tout seul avec son ordinateur, les ouvriers, et que notre amitié, qu'on a décrit de façon un peu comique, puisque GR est même bien, mais il se moque un peu de moi, on a essayé de mettre en fluidité, en drôlerie, le fait qu'on a 50-50 différences. Agnès Varda, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est que pour tout réalisateur de ma génération, dans tout le chemin qui mène au désir de faire du cinéma, il y a forcément la rencontre avec les films d'Agnès Varda. Agnès Varda est une artiste, et c'est une cinéaste, c'est une photographe, c'est une grande artiste visuelle, c'est une poète, une poétesse, c'est un auteur qui a une vision du monde, et qui donne de ce monde une vision à la fois très personnelle et très universelle. Je travaille beaucoup, quoi. J'ai la chance de travailler beaucoup, parce que j'aime ça, parce que c'est un beau métier. C'est un peu ridicule. Je ne peux même pas lire ma propre peur. Depuis toujours, je pense que tout le monde me regarde, et moi, je ne regarde personne que moi. La réalité m'a porté peu, et je ne savais rien de rien sur la vie. J'ai un petit peu de mal aux escaliers, comme je l'ai expliqué. Ben alors, tu viens ? Tu sais bien que j'ai mal aux escaliers. Traîne pas, c'est très beau de là-haut. Regarde pour moi. Mais la tête, ma tête et mon cœur sont toujours en phase avec ce beau métier, ou avec des images, des sons, un montage, surtout que le montage est très important pour moi. Pour créer autant du lien, des petits passages, des petites passerelles entre les gens qui regardent, on a envie qu'ils aient un peu la larme à l'œil. Et après, qu'ils rient beaucoup. C'est-à-dire que je crois que la vie est faite de ça, de sourires et de larmes, que je reçois un vrai prix Donocia ici. On me fait beaucoup, beaucoup d'honneur. Et je ne peux pas dire non. Et particulièrement dans les pays voisins et amis, comme l'Espagne, que j'adore, le Donocia me fait très plaisir. Le monde d'Agnès Varda, c'est important. On dit les plages d'Agnès, c'est bien, mais le monde de Varda, c'est encore plus fort. Sans doute que la chose, peut-être qu'elle serait là, elle dirait le contraire, mais moi, c'est ça que je sens, que la chose la plus importante quand on fait du cinéma, c'est le regard et l'écoute. Et Agnès Varda, c'est ça.